Hello, c'est Pascal, le presque vieux marketeur. Il est pratiquement 20h30, donc allons-y. Pour ces fameuses révélations, après, beaucoup d'entre vous, surtout dans mon équipe, se sont mis un peu martel en tête. Je ne vais pas vous révéler aujourd'hui des révélations fracassantes, simplement vous dire pourquoi j'ai été un peu silencieux ces derniers temps et puis ce que je fais, tout comme fait. C'est parti. Parce que j'ai remarqué par nos échanges, que ce soit au niveau des nombreuses personnes qui me suivent depuis longtemps maintenant sur formationsvendiaque.com ou plus récemment par le biais de la page Facebook ou même dans mon team, eh bien, certains se posaient question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens ? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, je vais vous le dire. Nous sommes en 2019, au mois d'août, le 22 août exactement d'ailleurs, et d'abord, ça fait 38 ans que je me suis marié, aujourd'hui, mais ça fait également 38 ans, depuis janvier, qu'on m'a invité à découvrir un concept pour travailler autrement, en tout cas à temps partiel, et pour pouvoir augmenter ses revenus. J'étais installateur électricien, c'est le métier que j'ai appris à l'école, avec une spécialisation en force motrice, et en janvier 81, pour être exact, quelqu'un qui allait devenir ma belle-sœur par la suite, nous a invités à découvrir un nouveau concept pour pouvoir doubler ses revenus. On n'y croyait pas en y allant, je n'y ai pas cru pendant la formation, il est clair que ce n'était pas par Internet, mais c'est marrant que je dise ça parce que j'en parlerai dans deux secondes également, et puis surtout, une date à retenir qui est le 4 septembre, mais voilà, c'était une grande salle de réunion, une cinquantaine de personnes, un grand tableau noir, un immense rideau rouge au fond, avec le logo de l'entreprise, nous sommes en 80, donc on connaît Amoué, on connaît Avon, on connaît Tupperware, mais on est loin, loin, loin de ce qui se passe aujourd'hui, et un ancien ingénieur de chez Solvay, ce n'est pas n'importe quoi Solvay, nous expliquait en faisant des ronds sur le tableau noir, qu'on allait pouvoir, un, licencier très vite notre patron, et deux, gagner de l'or en barre. Donc comme beaucoup d'autres personnes, je pense que je n'y ai pas cru non plus, mais à l'époque, je devais gagner l'équivalent aujourd'hui de 1200 euros, c'est à peu près ce qu'on a quand on commence à travailler, j'étais très jeune encore, j'avais que 21 ans, mais la perspective qui était devant moi, c'était que faire ça, électricien en bâtiment, 8 heures par jour, 5 jours sur 7, probablement jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc je n'y ai pas cru, mais comme les risques étaient réduits à zéro, j'ai démarré, et deux ans plus tard, je lâchais mon métier d'électricien pour faire ce métier à temps plein, puisque j'avais multiplié mon revenu d'électricien par 4. Je sais que ça peut paraître peu, parce qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que malgré tout, ce genre de témoignage, et les 2-3 détails que je vais vous donner, peuvent aider les membres de vos équipes de toute façon, d'autant que je vous invite, vous et tous vos membres de l'équipe, le 4 septembre, pour un super business booster, j'en reparle. Mais donc bref, aujourd'hui, multiplier son revenu par 4 après seulement 2 ans, ça peut paraître très lent, et ça peut paraître très peu, parce que j'entends, je ne suis pas encore civil, j'entends des personnes qui après un mois font déjà 5 000 euros, d'autres qui après un an font 15 000 euros de revenus par mois, et c'est tellement facile aujourd'hui de parler sur Internet, que c'est aussi facile de dire 15 000 que 1 500 euros, et donc si on revient un peu les pieds sur terre, parce qu'on a aujourd'hui plusieurs catégories de marketeurs et marketeuses, il y a les vieux comme moi, ou les presque vieux comme moi, mais qui sont toujours bien actifs, et puis il y a les nouvelles générations qui arrivent, mais dans le vrai marketing relationnel, bouche à oreille rémunéré, et puis il y a une autre génération, que je vais appeler les social marketeurs, qui soit utilisent intelligemment les réseaux sociaux pour pouvoir travailler comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire entrer en relation avec un prospect, une relation qui devient peut-être prospect, et puis créer ce relationnel qui permet ensuite de dialoguer, de sortir du réseau social pour pouvoir dialoguer, comme on le ferait dans la vie de tous les jours. Mais bref, moi je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas les ambitions que j'avais en 1981, ça fait maintenant donc 38 ans que je pratique ce métier, sans discontinuer, c'est presque vrai. Jusque 2000, pardon, 80 à 2000, dont les deux premières à temps partiel, j'ai travaillé avec un groupe japonais, qui s'appelle l'IADSC, International Association of Directors Company, le groupe existe toujours, il est toujours dirigé plus ou moins par son emminent homme d'affaires japonais, Mister K, Yusuke Kawarabayashi, un de mes deux mentors qui m'ont appris beaucoup et pratiquement tout ce que je sais aujourd'hui, que je la pratique, et en 2000, j'ai rencontré une entreprise allemande, puisque le groupe japonais, quelques années précédemment, s'était complètement enlevé de l'Europe, j'ai rencontré, mais nous étions toujours actifs, j'ai rencontré par hasard un monsieur, une madame néerlandophone et qui m'ont présenté le concept LR international à l'époque, la société appartient toujours à ses deux fondateurs, je suis que Rijkman, et j'ai trouvé ça très chouette, parce que tout comme fait, la démarche que j'ai découverte en démarrant LR était une démarche beaucoup plus moderne et plus simple que ce que j'avais fait jusque-là pendant les 20 premières années. Ça a été très vite, en quelques mois, une grosse partie du réseau a continué à me faire confiance, me rejoindre dans cette aventure LR, et puis, leader d'organisation très rapidement, et une facilité, si vous voulez, une facilité qui a pu me laisser un peu moins actif, parce qu'effectivement, c'était très simple, je faisais des réunions, je prospectais, je vendais le concept à ceux qui voulaient bien m'écouter, il y en a qui y démarraient, il y en a qui ne démarraient pas, mais qui achetaient, vous voyez, ce principe-là était rendu beaucoup plus simple avec le concept LR international, et en 2003, eh bien, c'est passé ce que beaucoup de personnes comme moi ont vécu, LR international a été vendu au groupe financier APAX à l'époque, depuis, ça a été vendu déjà deux fois, c'est devenu LR S&D System, une très grosse société aujourd'hui, mais j'y ai évolué jusqu'en 2011, avec la France et la Belgique, puisque je vis depuis 30 ans sur la France et sur la Belgique, d'abord dans le sud de la France et puis en Bretagne, mais je suis résident belge, à la même adresse d'où je vous parle aujourd'hui, depuis 38 ans également, c'est pour ça que la stabilité est quelque chose de très important, ça fera partie justement de ce fameux business booster du 4 septembre, mais on voit aujourd'hui que la stabilité, elle est très importante. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que je suis toujours distributeur LR, malgré une coupure de 2011 à 2017. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années ? Eh bien, il se fait qu'avec Christian Dubois et dans le sillage de Christian Godefroy, vous voyez, on remonte très loin, aujourd'hui, on voit beaucoup de formations sur Internet, nous sommes très peu à être réellement actifs sur le terrain, beaucoup de pseudo-formateurs et de pseudo-formatrices font ça depuis très peu de temps ou ne le font plus du tout. D'ailleurs, la plupart, 80-90% des gens qui se prétendent formateurs, alors je ne dis pas que tout le monde n'a pas les compétences pour le faire, il y en a, mais beaucoup ne sont plus actifs et donc ne font que de ressasser de la théorie qu'ils ont pu pratiquer à un moment donné, mais aujourd'hui, ils ne sont plus actifs. Et aujourd'hui, si on prend une formation professionnelle de carrosserie, de boulangerie, de cuisine, il est clair qu'un professeur qui est actif et qui vous prouve sur le terrain pour son propre compte tout ce qu'il peut vous expliquer dans un accompagnement ou une formation, évidemment, ça fait toute la différence. Mais bref, pendant ces années, pendant ces sept années, tout compte fait, 2011-2017, je n'ai fait que ça, je n'ai fait que d'accompagner des personnes comme vous qui le vouliez pour pouvoir, par exemple, passer une position dans la société dans laquelle ils sont. J'ai même eu, avec stupéfaction, plusieurs 21% LR qui m'ont payé pour pouvoir les accompagner pendant plusieurs journées et les aider à devenir leaders d'organisation, ce qui a été fait, mais je veux dire que c'est un peu cocasse parce que mon principe dans ce métier, c'est d'avoir justement une offre complète, une formation, un accompagnement et ça a toujours été comme ça. J'ai été élevé comme ça dans les 20 premières années avec le groupe japonais où il y avait réellement un véritable accompagnement. Signer un contrat de distribution, acheter un kit, c'est tellement facile. Il y en a des milliers qui le font tous les jours. Mais ensuite, si vous êtes de plus au moins six mois dans la même entreprise, si vous ne faites pas 500 euros minimum de revenus mensuels, il y a un souci. Six mois dans la même entreprise, 500 euros de revenus minimum, c'est logique. C'est un minimum. Autrement, il y a un souci. Le souci n'est pas forcément votre partenaire commercial, c'est peut-être vous. Est-ce que vous appliquez ce qu'il faut appliquer ? Si ce n'est pas le cas, et que vous vous dites c'est vrai, je n'ai pas appliqué, demandez-vous combien de temps encore vous allez vous activer là où vous êtes pour arriver à ce minuscule revenu de 500 euros par mois. Mais aujourd'hui, malheureusement, une grande majorité de ceux et celles qui font du marketing relationnel, du bouche-à-oreille rémunéré, parfois du bouche-à-bouche, mais bon, ce n'est pas la même chose, ne gagnent pas 500 euros et s'activent depuis des années. Ce n'est pas normal. Et donc, en accompagnant justement pendant, entre 2011 et 2017, un bon nombre de personnes qui sont venues en immersion en Bretagne ou sur le terrain, etc., on a fait vraiment de très belles choses, ça a été très enrichissant et dans le feu de l'action, certaines sociétés m'ont également demandé de les accompagner au niveau formation et notamment sur les 4, 5, 6 sociétés que j'ai accompagné d'une manière régulière, plus les contrats ponctuels, de temps en temps, j'ai encore des missions ponctuelles pour le démarrage d'un réseau, des choses comme ça, mais ce n'est plus mon objectif principal aujourd'hui. Mais dans cette société, il y en a deux en particulier avec lesquelles j'ai travaillé longtemps, beaucoup, mais je veux dire par là que même si je n'étais plus avec un réseau propre, 2011-2017, c'était quand même vraiment du terrain parce qu'on ne se contente pas de faire encore une fois un transfert de compétences virtuelles ou théoriques, on le fait sur le terrain, on prend le téléphone, on va faire du contact, on va ensemble présenter le business, on va ensemble assurer du suivi, on va ensemble animer une réunion de vente, un lifestyle, vous voyez, une home party. Donc là, il y a vraiment une grande différence entre la théorie et la pratique. Et puis fin 2017, franchement, fin 2016 déjà, nous sommes en 19, donc fin 2017, pour être exact, j'étais assez frustré de voir tout compte fait que les conseils qu'on pouvait donner en temps non pas qu'expert, formateur, moi je n'ai pas fait l'école de formateur, j'ai fait l'école d'électricien en bâtiment, vous voyez, en force motrice, mais de partager concrètement dans la vie réelle de notre métier sur le terrain avec un suivi régulier et réel et vraiment de l'obligation de résultat dans mon accompagnement, j'étais assez frustré de voir que les dirigeants de ces entreprises qui jamais, à part une exception, une seule exception, mais son entreprise a bientôt 25 ans et ça tourne très bien, mais dans les autres cas, c'était des personnes qui venaient de l'extérieur de notre métier et qui n'avaient pas ni la compétence de bon gestionnaire probablement, mais pas la compétence au niveau du métier et c'est assez frustrant de voir que quand effectivement on mettait les choses en place comme nous le faisons, comme je le fais depuis 30 ans, les choses progressaient et chaque fois des décisions stupides, n'ayant pas peur des mots, étaient prises, les choses dégradaient et c'est ce qui m'a un peu poussé à revenir sur le terrain et pour mes dix dernières années, allez, je vais encore vraiment m'activer dix ans avec d'autres objectifs, mais c'est l'objectif aujourd'hui mais j'en reparlerai dans la formation du 4 septembre, c'est surtout d'aider ceux et celles qui veulent évoluer d'une part en extérieur de mon partenaire commercial, dans ce cas-là, c'est la continuation de ce que je fais depuis 2011 mais surtout avec mon partenaire commercial où là, il y a déjà des choses assez intéressantes et enthousiasmantes qui se dessinent. Alors, qui est mon partenaire commercial aujourd'hui ? Ce n'est pas LR puisque depuis 2011, je suis resté consommateur pour certains produits mais plus distributeur et qu'est-ce qui m'a décidé encore une fois à choisir ce partenaire aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'abord que c'est la continuité de ce que j'ai connu chez LR. Vegas Cosmetics est une entreprise qui a été créée en 2003, LR vendue en 2002, LR International vendue en 2002, Vegas Cosmetics créée en 2003. Pourquoi ? Parce que les deux fondateurs de Vegas Cosmetics viennent du groupe initial de LR. ils étaient dans Nico Cosmetics qui était une société qui appartenait à Edmund Spicker. Edmund Spicker, quand elle a créé LR, elle a créé des petites sociétés satellites dont une entreprise pour vous montrer un peu le personnage qui fabriquait le parfum pour revendre aux sociétés de vente direct dont LR. Tout ça a bien changé puisque la société aujourd'hui LR International où elle s'appartient à des groupes financiers mais est née de ces fusions de micro-sociétés pour la revendre à Pax, est née Vegas Cosmetics. Et puis, il y a des événements au niveau d'entreprises dont je viens de parler, LR, qui se sont enchaînés. Il y a deux personnages clés, il y avait deux personnages clés dans cette société, Jurgen Yebig et Ilan Dogan. C'était le numéro 2 ou numéro 1. Vous les classer comme vous voulez. Après, ils se battaient même si c'était dans le même réseau. Et c'était deux personnages qui avaient réalisé pratiquement ce qu'il a l'air de vue à l'époque avec des revenus qui dépassent complètement nos pouvoirs d'imagination. Jurgen Yebig a été remercié il y a quelques années. Ensuite, le tour d'Ilan Dogan. Jurgen Yebig a rejoint Vegas il y a quelques années en étant suivi par ma sponsor LR que j'ose ai fait de Maurice. Et voilà pourquoi quand j'ai décidé de reprendre le terrain je connaissais Vegas évidemment puisque j'y suis inscrit depuis sept ans mais je n'étais pas du tout actif et puis ça ne m'intéressait pas de reprendre le terrain mais quand j'ai décidé de reprendre le terrain j'avais le choix LR je suis toujours distributeur Vegas pour continuer avec des personnes que je connais depuis 25 ans et avec qui j'ai un excellent relationnel qui ont prouvé dans Vegas Cosmetics ce qu'il valait puisque Jurgen Yebig aujourd'hui est le numéro 1 avec des diamants même si il y en a d'autres qui le rattrapent ma sponsor Josephine Maurice est leader d'organisation 5 diamants donc vous voyez ils ont continué à progresser j'avais le choix aussi de rejoindre qui pour moi est un exemple de réussite absolue et puis voilà les circonstances ne sont faites que là pour ceux et celles qui me demandent depuis un petit temps tu n'es plus chez LR non depuis 2011 plus actif et aujourd'hui je développe à nouveau mon réseau sous l'enseigne Vegas Cosmetics mais surtout sous mon enseigne Vegas Home Success qui est qui est vraiment mon entreprise en réalité parce que dans notre métier il faut bien comprendre que nous avons un partenaire commercial c'est l'entreprise et puis nous avons notre savoir-faire nous avons ce que nous offrons en plus la formation l'accompagnement les outils et dans le paysage du marketing relationnel d'aujourd'hui il y a ces notions un peu qui sont perdues d'une part une partie des distributeurs et des distributrices attendent que tout leur tombe du ciel au niveau de l'entreprise mais ça c'est vrai dans ce qu'on appelle VDI c'est-à-dire si je fais la vente de thé ou de café ou bien de bougies parfumées des choses comme ça c'est très bien mais je ne vais jamais devenir riche ça n'existe pas des gens qui sont devenus financièrement indépendants en faisant ça ça n'existe pas trouvez-moi le contraire il y a de très beaux revenus qui ont été créés il y a de très belles carrières qui ont été créées d'hommes et de femmes qui quotidiennement animent des réunions de vente drill une petite équipe etc mais les revenus sont limités c'est la réalité vous savez encore une fois à mon âge moi je n'ai plus besoin de briller je ne mets pas de poudre non plus pour ne pas briller avec l'éclairage mais je n'ai plus besoin de briller c'est déjà quelque chose que je n'ai jamais trop fait mais aujourd'hui plus que jamais je pourrais très bien m'arrêter de travailler je pourrais très bien vaquer entre la Belgique la Bretagne le sud de la France je pourrais non et donc je n'ai plus besoin de pouvoir je n'ai pas besoin d'audience non plus tout comme fait je me contente simplement de la petite poignée de personnes qui me suivent qui me font confiance et donc forcément ce que je vous dis c'est vérifiable il n'y a pas besoin de faire des sebroufes et une grande majorité des personnes qui font ce métier d'une manière vente directe traditionnelle ne gagneront jamais plus de 3 4-5 000 euros ce qui est déjà pas mal encore une fois et ce qui est louable et puis il y a une autre catégorie de personnes qui font du marketing relationnel il y a de grandes différences entre le VDI traditionnel et le VDI marketing relationnel j'en ai parlé dans d'autres formations et vous pouvez voir la replay sur la page je pense et donc cette différence elle est surtout au niveau de la liberté absolue qu'on peut rencontrer dans le marketing relationnel qu'on appelle le multiniveau mais c'est un mot qui n'est peut-être pas intéressant d'utiliser et là aussi il y a plusieurs catégories personnes il y a des gens qui sont très stables je suis à mon troisième partenaire en 38 ans troisième partenaire en 38 ans les groupes japonais c'est retirer de l'Europe comment j'y serai toujours et l'air et Vegas pour moi c'est la continuité c'est pour ça que je dis souvent je suis en train de travailler avec mon deuxième virgule cinquième partenaire je connais des gens avec qui je dialogue avec qui j'échange moi je suis ouvert à tous les à tous les échanges et je suis réfractaire à rien mais qui font 10 ans dans 10 sociétés 20 ans dans 25 sociétés 30 ans dans 36 sociétés c'est pas ça la stabilisation d'une carrière c'est pas ça être stable on peut pas chercher on peut changer bien sûr parce que je répète si on fait depuis 6 mois l'activité qu'on n'a pas 500 euros il y a quelque chose qui ne va pas c'est peut-être pas l'entreprise mais ça vaut la peine d'être analysé pour pouvoir trouver une solution mais après il faut être stable il faut être stable on ne peut pas changer sans arrêt et vous avez cette catégorie de personnes qui est arrivée sur le marché depuis un an deux ans mais on commence à en entendre parler même au niveau des formateurs etc qui utilisent des techniques des techniques particulières je dirais pour pouvoir faire bouger comme ça des masses de personnes d'une entreprise à l'autre et c'est pas bon c'est pas bon ni pour les entreprises ni pour le métier parce que si on comprend pas que cette catégorie là est complètement à part des gens comme vous et moi qui pratiquent un métier concrètement sur le terrain en se servant évidemment de l'internet et des réseaux sociaux c'est ce que je fais ce soir et bien cette catégorie malheureusement amène comme ça des mouvements de foule avec ce nouveau phénomène de live je les utilise la preuve mais encore une fois ça peut marcher à condition de pouvoir ajouter des ingrédients incontournables j'en parle le 4 septembre inévitablement dans ce fameux business booster que je vous offre le 4 septembre à vous et aux membres de mon team Vegas et bien inévitablement on va parler de ça j'étais en formation hier soir avec mon team on en a parlé un petit peu parce qu'aujourd'hui on peut contrer ça est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir contrer ce genre de choses oui bien sûr que oui est-ce qu'on peut se servir de ça d'une manière positive oui bien sûr que oui on n'est pas obligé d'échanger des insultes il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça des captures aujourd'hui et on m'en envoie on fait des captures d'écran de tchat échangé et regarde ce qu'elle m'a dit et regarde ce qu'il m'a dit oh je ne suis pas content parce que mais vous vous rendez compte quelle perte de concentration sur vos objectifs si on se concentre sur l'objectif ce que j'appelle l'obsession à très court terme et puis l'objectif à plus long terme 6 mois, 1 an aujourd'hui on ne pense plus à 10 ans et bien on n'a pas le temps de traîner dans tous ces groupes ridiculement stupides qui ne font que de alors je vais en cours matériel les fous mais franchement je m'en fous je m'en fous parce qu'encore une fois c'est la réalité des choses tous ces groupes où quelqu'un vous poste quelque chose de stupide je ne trouve pas d'autres mots et puis tout le monde fonce ouah vous voyez un petit peu le premier mouton le premier mouton qui se jette à être au tas du haut de la falaise et puis tout le groupe suit ouah et tout le monde suit tous les moutons suivent et se jettent comme ça dans l'océan ou dans la mer voilà c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui et on sait que personne personne ne devient financièrement indépendant ou ne réussit de cette façon là personne si ils réussissent à cumuler un nombre de trophées ils ont par exemple en 6 mois 6 sociétés différents j'exagère à peine mais c'est presque ça mais on en parlera le 4 septembre là aussi pour le coup il y a quelques astuces qu'on utilise avec beaucoup de résultats et qui permettent justement de se concentrer et de ne pas trop s'occuper de tout ça mais voilà aujourd'hui il y a ce nouveau type de social marketer on va les appeler et je ne mets pas tout le monde dans le même panier il y a des gens qui sortent du lot il y a des gens qui créent des carrières il y a des gens qui se rendent compte qu'on peut travailler avec l'internet avec les réseaux sociaux d'une manière intelligente et non stupide et puis il y a toutes ces personnes qui travaillent d'une manière stupide et qui font juste que passer parce qu'ils vont mourir voilà d'ailleurs quand on perd un réseau ou quand on perd un compte Facebook ou quand comme le disait mon compatriote les logarithmes le logarithme Facebook change qu'est-ce qui se passe c'est bien la preuve que tout ça n'est pas réel que le marketing de réseau le marketing relationnel le bouchoir va rémunérer ça c'est réel je gagne ma vie depuis 1981 et je suis évidemment loin d'être un cas isolé nous sommes des milliers hommes et femmes coupent les personnes seules à faire ça d'une manière stable d'une manière organisée d'une manière sérieuse comme un véritable métier parce que le marketing relationnel aujourd'hui bien plus qu'hier est un véritable métier il est légiféré il y a des fédérations très actives comme la fédération française qui ont créé des statuts uniques au monde le statut VD est unique au monde et il est propre à notre métier les fédérations européennes et mondiales vous sortent des chiffres qui décoiffent troisième voie de distribution notre métier troisième voie de distribution donc si on le fait sérieusement avec l'apprentissage des bonnes compétences avec beaucoup de sérieux avec beaucoup de constance vous savez les dents de scie il y a une des dents qui arrive à l'abandon ce n'est pas encore la théorie ça c'est la réalité et donc avec beaucoup de constance de persévérance ce n'est pas un métier facile c'est un simple métier c'est assez simple de faire notre métier de le pratiquer mais ce n'est pas facile du tout surtout moralement et donc quand on le pratique comme ça on peut réaliser les bonnes choses et aujourd'hui en 2018 2019 bientôt 2020 écoutez si on peut déjà créer son emploi juste son emploi avec deux ou trois fois le SMIC c'est-à-dire un revenu entre 3000 4000 euros c'est déjà pas mal non ? aujourd'hui de grosses entreprises je parlais de Solvay là tout à l'heure qui engageaient des milliers de personnes j'ai deux usines à 30 kilomètres autour de chez moi ils sont peut-être 200 aujourd'hui ils étaient des milliers et donc vous voyez on peut déjà créer son propre emploi avec un double ou triple SMIC et pour ça il faut vraiment les compétences donc voilà un peu la révélation la révélation c'est que je suis toujours distributeur actif mais pas pour l'entreprise dont vous pensiez je peux vous en parler plus amplement si vous voulez parce que mon entreprise partenaire tout comme fait n'est pas la meilleure entreprise du monde elle offre un bon concept de produit qui correspond aux besoins d'aujourd'hui le bien-être la santé le bien-être intérieur et extérieur et puis surtout un plan de rémunération simple et rémunérateur qu'est-ce qu'on demande à un plan de rémunération c'est qu'il soit compréhensible pour pouvoir l'expliquer facilement et qu'il soit compréhensible par mes futurs partenaires et puis surtout qu'il soit rémunérateur sans condition de maintien sans condition de souscrire un leasing voiture j'en parlerai aussi le 4 septembre de ce phénomène voiture et puis aujourd'hui vous avez des centaines de personnes qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils ne se sont pas requalifiés mais ils ont de souscrire un leasing à leur nom pour 4 ans des leasing parfois de 600 ou 500 euros et comme ils ne sont pas qualifiés l'entreprise ne verse plus la prime une perte à feu et bec dans l'eau et pourtant beaucoup de partenaires et d'entreprises se servent de ça pour appâter ce que j'appelle les carottes pourries et la réalité est tout autre la réalité est beaucoup moins rose ou beaucoup moins noire comme la couleur de voiture ou moins blanche donc notre plan de rémunération par exemple mais ce n'est pas le sujet nous payons une prime des 4000 points ce qui représente très peu de chiffres d'affaires groupe ou tout seul une prime inconditionnelle de 200 euros par exemple que vous attribuez à votre vélo à votre voiture actuelle à votre avion à votre maison vous en faites ce que vous voulez il n'y a pas de condition ni de leasing encore moins et ni de voiture ni de sticker ni quoi que ce soit c'est pour ça que j'ai choisi mon partenaire Vegas par relationnel avec mon upline ma sponsor et le dirigeant qui s'occupe de nous en Belgique et en France Carlos Fernandez mais aussi par la simplicité et l'aspect rémunérateur du plan de rémunération on voit tellement de plans de rémunération j'ai partagé une image là que j'ai piquée sur Facebook sur la page Home Success avec une ligne de chemin de fer bien droite et bien bien clair et puis en dessous une arrivée à la gare du Nord à Paris avec des milliers de croisements de traversées jonctions pour reprendre les expressions du chemin de fer des aiguillages etc. voilà c'est ça la réalité il y a des plans de rémunération très simples qu'on comprend bien qu'on ne change jamais parce que c'est mortel et aujourd'hui beaucoup de sociétés ont déposé le bilan pour avoir changé plusieurs fois leur plan de rémunération et puis il y a des plans très compliqués qui ont été inventés pour un peu enfumer les distributeurs leur laisser miroiter encore une fois les carottes pourries leur laisser miroiter Monts et Merveille et exploiter pendant deux mois trois mois six mois quelqu'un qui va se donner à fond malheureusement pour être ensuite dégoûté de notre métier c'est pas ça le marketing relationnel c'est pas ça le bouche à oreille rémunéré donc voilà mes grandes révélations vous savez maintenant que je suis actif et avec quelle entreprise partenaire mais mon entreprise c'est pas Vegas mon entreprise c'est Vegas Home Success c'est celle-là mon entreprise Vegas pour moi est un fournisseur tant qu'on me livre les produits et qu'on me paye mes commissions en temps et à heure et justement le reste dépend de moi ce n'est pas à moi que je parle c'est un des conseils que vous pouvez tirer de cette capsule un peu plus longue que d'habitude mais parce que je n'ai plus parlé depuis longtemps un des conseils que vous pouvez tirer tant qu'on vous livre les produits et qu'on vous paye les commissions le reste dépend de vous on a tous la même entreprise on a tous le même concept produit je parle dans mon team dans notre entreprise on a tous le même plan de rémunération pourquoi il y a des personnes qui réussissent très vite et très bien et d'autres qui ne réussiront jamais question de concentration question de maîtrise des compétences d'apprentissage de remise en pratique de ce qu'on a appris question également de perdre de temps encore une fois j'ai vu tellement des lives injurieux donnés par des pseudo-leaders et leaders qui se disent leaders, leaders et qui viennent traiter les gens en live direct enregistré comme ça je ne vais pas oser même vous répéter les termes que j'ai déjà entendus il y a une semaine ou deux quelques jours et puis tout ce qu'on peut lire sur les chats mais ça c'était déjà avant comme je disais à ma formation d'hier soir il y a des moutons qui deviennent des loups sur le clavier mais maintenant c'est un peu pareil mais avec le visage avec la bouche avec le son les oreilles et il y a beaucoup de personnes qui ne se gênent pas du tout de faire un live qui peut être vu par des milliers de personnes et qui injurie un insulte la conséquence n'est pas tellement juridique je ne pense même pas du tout à ça tellement c'est ridicule la conséquence c'est que ces personnes viennent de se rabaisser mais d'un niveau extraordinaire et je terminerai cette petite capsule mais on repart de ça le 4 septembre par vous dire que pourquoi quelqu'un vous rejoint c'est pas pour l'enseigne de votre entreprise il la connait peut-être pas c'est peut-être pas pour le produit il les connait peut-être pas le plan de rémunération oui on dit souvent que c'est pour la capacité du plan à vous projeter dans un revenu ok mais c'est surtout parce qu'ils font confiance à la personne qui va les sponsoriser qui va lui promettre et le faire réellement formation accompagnement nous avons élaboré par exemple un success guide pour mon réseau c'est pratiquement un mix il y a quelques teams et quelques sociétés qui vont jusque là mais par exemple cet outil extraordinaire que j'offre gracieusement à toutes les personnes qui travaillent avec moi le success guide c'est un guide numérique interactif qui vous envoie sur de la formation très pointue ne disons pas qu'en 2003 avec Christian Dubois nous étions les premiers alors aujourd'hui c'est facile évidemment on a de belles vidéos de bons logiciels de montage tout brille tout est éclatant on va blinquer c'est vrai que nos enregistrements étaient un peu plus pauvres avec des slides on ne se met pas en évidence parce que c'est le contenu qui est important mais les fondamentaux de la réussite MLM c'est une des premières formations qu'on a pu voir après les formations de Christian Godfroy il faut bien s'en remettre ça parfois on me dit mais Pascal on me l'a encore dit il n'y a pas tellement longtemps tu as presque 60 ans on ne travaille plus aujourd'hui 38 ans après comme tu travailles en 80 aujourd'hui ça évolue l'alternet la vidéo mais écoutez ben oui j'ai fait commencer à faire mes premières visioconférences avec un logiciel qui s'appelait qui s'appelle peut-être toujours Voice Cafe un logiciel canadien où les gens devaient se connecter en téléchargeant un programme ça nous coûtait 180 dollars par mois et pour 50 places c'était en 2003 vous voyez qu'on n'est quand même pas arrivé comme ça nous les presque vieux dans le truc avec l'internet les réseaux sociaux etc on a connu tout ça et bien sûr on a pu évoluer au fur et à mesure et appréhender d'une manière intelligente justement cette association entre ces nouveaux médias de communication comme Zoom aujourd'hui qui dépasse tout le monde au niveau communication bien sûr je n'ai pas d'action chez eux mais on utilise très peu Skype par exemple mais voilà Skype qui traduit maintenant en simultané avec un jeu chinois avec un anglais et bref voilà le 4 septembre c'est le premier mercredi du mois de septembre on redémarre après cette période un peu particulière qui est la période estivale mais je vous avais offert la formation qui s'appelle le bon moment si vous avez profité justement de toutes les astuces vous avez pu remplir votre entonnoir de prospects en juillet et en août parce que les gens sont très ouverts à la discussion pas discussion business la discussion pouvoir piquer l'intérêt utiliser les bonnes phrases de Tom Bick Schreiter pour pouvoir mettre le cerveau en pause et recontacter pour un rendez-vous et donc septembre octobre novembre décembre vous enlevez déjà une partie de septembre pour la rentrée des classes et une partie de décembre pour les fêtes de fin d'année on peut dire qu'il reste trois mois plein pour la dernière ligne droite de 2019 quand en début 2019 on vous conseille de planifier on en parle le 4 de planifier des actions très simples qui vont faire une partie de la 6 de votre année on en parle le 4 et bien beaucoup se disent on est qu'en janvier j'ai le temps ok j'ai le temps et puis on est au mois de juillet c'est les vacances on se dit le premier semestre de l'année a passé à une vitesse grand V et puis on se retrouve en septembre il ne reste plus que quelques mois avant de clôturer janvier 2019 et on est en janvier 2020 et on vient de consacrer une vie alors peut-être pour ceux qui m'écoutent qui ont 25 30 40 ans ils n'ont pas encore la même notion de ça mais quand on approche des 60's on commence à bien comprendre que le compte à rebours a commencé et donc une année évidemment c'est une année pleinement vécue une année perdue donc ne loupez pas votre redémarrage pour cette dernière ligne droite 2019 on en parle le 4 septembre je vous envoie comme on le fait d'habitude sur les listes tous les renseignements pour vous inscrire c'est gratuit pour vous inscrire à la formation et réserver votre place ce sera évidemment en visio sur zoom en direct pas probable qu'il y ait une rediffusion on verra bien donc vous avez largement le temps de vous organiser qu'est-ce qu'une heure de votre vie à en rentrée comme ça pour pouvoir avoir ces 4 derniers mois qui vous serviront de temps plein pour 2020 c'est intéressant quand même mais ma liberté s'arrête où la vôtre commence et vous ferez ce que vous voudrez de ce 4 septembre 20h44 connexion dès 20h30 je vous reparle de tout ça dans la file d'actualité par email si vous êtes inscrit sur formationvendiric.com et on se tient au courant entre temps je suis content d'avoir pu vous donner de vos nouvelles et de rassurer une grande partie des quelques personnes qui s'intéressent un peu à ma fin de parcours et puis je vous souhaite surtout du bon business au 4 septembre à bientôt bye bye et puis